Xavier Libreste, merci de nous rejoindre au micro de Cavadeos. Pour une fois c'est vous qui êtes devant la caméra. On vous retrouve donc au Clos des Cordeliers à Champigny en plein cœur du vignoble Saumurois où vous exposez votre collection privée. D'abord préciser les choses, ce n'est pas forcément une collection, c'est ce que j'appelle mon Big Bazaar ou mon Bricabrac pour être plus précis. En fait tout a commencé parce que l'éperon qui s'intéresse à tous les sujets cheval, le sport bien sûr, l'élevage, on s'est dit pourquoi pas tout ce qui touche à l'art. Et c'est venu parce qu'un copain qui est devenu un copain, François Saint-André, un jour est passé au bureau en disant on va lancer un salon à Saumur sur l'art, est-ce que l'éperon peut être partenaire ? Donc tout a débuté comme ça il y a plus de 20 ans. Donc on a répondu oui, il y a eu une première édition, j'ai regardé, j'ai riniflé pour voir à quoi ça pouvait ressembler. Puis comme je ne sais pas faire les choses à moitié, la seconde année je lui ai dit écoute on remet ça. Mais ce coup-ci on est vraiment partenaire, on a sorti un tiré à part qui chaque année était édité par l'éperon. Et puis on va remettre un prix, à un prix mais on n'y connaît rien. Il ne fallait pas forcément y connaître quelque chose pourvu que ça te parle, ça t'inspire, ça te fasse réagir. Et je lui ai dit pourquoi pas un coup de cœur, le coup de cœur de l'éperon. Et c'est parti comme ça. Donc au départ, chaque année il y a eu le coup de cœur de l'éperon. Puis moi pareil, je me passionnais pour la chose. Je voyais les artistes qui sont quand même demandeurs, que ça tourne un peu, et puis j'aime ça aussi moi. Donc je me suis dit pourquoi pas acheter. Et j'ai acheté alternativement et sans règle, parfois le coup de cœur de l'éperon, parfois des trucs qui moi me parlaient plus directement. Mais le coup de cœur de l'éperon quand je l'ai acheté, je l'ai acheté toujours pour que ce soit clair sur mes deniers personnels. Et le coup de cœur de l'éperon, c'était souvent l'objet d'une discussion avant la manifestation, on publiait, qu'on avait appelé l'art et l'éperon. Ce catalogue procédait du catalogue officiel de Saumur. Et quand le catalogue officiel arrivait, il y avait des réactions. A commencer par celle de, je n'ai pas peur de les nommer, Patrick Younes, qui disait ça c'est génial, j'aime bien, j'aime bien, c'est notre maquettiste. Puis d'autres qui disaient ça c'est dégueulasse, machin, machin. Puis à la fin, je me faisais mon idée et je savais ce qui collait à ce que la réaction pensait. Donc quelquefois c'était ce qui correspondait à ce que j'avais envie de faire. Donc dans ces cas-là, je n'avais pas d'état d'âme, si je puis dire, à acquérir l'œuvre. Dans le cas contraire, tant pis, je vivais ma vie avec ce que m'inspiraient les différents artistes. Alors l'un des tout premiers que j'ai acheté, c'est celui-là. Probablement parce que je n'étais pas tellement sûr de mes choix. C'est un vieux copain qui m'a rassuré puisque c'est Laurent Crespe. Et c'est lui l'auteur de cette aquarelle qui est un peu inspirée d'un 100p peut-être. Ce que j'ai adoré, c'est que, alors à l'époque quand je l'ai acheté, on était encore dans le trend Kevin Bacon, le petit cavalier qui décolle complètement de sa selle. Et puis la personne qui se lève, il se passe forcément quelque chose entre cette personne ou le cheval ou le bonhomme. Mais il y a certainement un lien très profond entre les deux. Il s'agit probablement de Kevin Bacon et Chichester, si ma mémoire est bonne, qui sautait comme ça toujours hors de sa selle. Et puis la personne qui sort du public a un lien forcément très fort avec ou le cheval ou le bonhomme. Mais ça parle, ça interpelle. Bon ben ça c'est Yannos, alors c'est un furieux originaire du pays. En tout cas il y vit dans une maison troglodyte. J'y suis jamais allé mais ça fait des années que je lui promets. Il fait toujours des choses qui sont hors normes, voire improbables, comme ce pendule quoi finalement, qui se nomme Equilibre et qui est à la limite de la rupture tout le temps. Il a été dans mon bureau, interpellé pas mal de gens très souvent et il est assez souvent tombé de son socle aussi. Quand ta petite dame qui venait faire les poussières, il y allait un peu trop fort. C'est un truc que bon, quand je suis arrivé dans la galerie, par ce petit machin qui se promenait, ce funambule on va le dire quelque part comme ça, ça m'a arraché. Ça c'est En route mon ami de Brisebanze. Alors c'est une autre loufoquerie, parce qu'a priori effectivement on est loin du cheval, parce qu'il y a des roues, des petites roues aussi. Je ne sais pas, quand je l'ai vu ça m'a fait penser, alors c'est très drôle, ça m'a fait penser au facteur qui venait chez nous quand on était môme à la campagne. Parce qu'il a un peu la sacoche du facteur et je ne sais pas, il y avait quelque chose qui me faisait penser au facteur. Peut-être le facteur cheval aussi, j'en sais rien. J'ai craqué parce que c'était pareil, c'était un peu déconnant, c'était pas vu et je m'en réjouis à chaque fois que je le vois, il me fait rire. Alors ça c'est Christine Kermarec, l'un des tout premiers coups de cœur de l'éperon, vrai coup de cœur, et pour lequel j'ai souscrit aussi et j'ai donc acheté. Probablement Latitude, le rouge et le noir, c'est aussi simple que ça, sur fond blanc. Alors il a mal vieilli le pauvre, parce qu'il est resté dans le grenier, et Guy Dabretouagne, pour ne pas le nommer, m'a dit écoute non non, il est dans son jus, il faut qu'il soit comme ça. Bon, alors je l'ai ramené comme ça. Alors ça c'est Louis Jourdan, c'est l'année dernière, et c'est double plaisir, c'est-à-dire que pour une fois, et ça s'est rarement passé comme ça, je me suis prononcé sur le coup de cœur de l'éperon, avant que le jury ne décide lui des prix, pour des raisons de timing. Et donc voilà, c'était fait dans ma tête, c'était le coup de cœur. Je l'annonce à Louis Jourdan, le jury de son côté délibère, et il s'avère que c'est également le grand prix de Saumur de l'année dernière. Donc pour l'artiste, c'était double plaisir, pour moi aussi, quelque part, en tant que collectionneur, parce que j'avais fait plaisir à tout le monde, le journal parce que c'était le coup de cœur, moi parce que j'en avais envie, et en plus la récompense des spécialistes. Et puis pourquoi ? Parce que, je ne sais pas, il y a une composition... D'abord, ce qui surprend, c'est que d'habitude, le cheval est toujours en premier plan, c'est le sujet essentiel. Alors que là, le cheval est presque anecdotique, il fait partie du paysage, mais c'est le paysage qui l'emporte. Et ça, c'était assez fort de la part de Jourdan, de nous surprendre comme ça. Après, il y a la composition, bien sûr, du tableau, avec les effets de bandeaux latéraux, comme ça, l'un sur l'autre. Et dernière chose, c'est qu'il y a une certaine mélancolie, une certaine poésie. Moi, j'adore l'Irlande, je suis originaire du Pas-de-Calais, et on a ces lumières-là, assez dominantes chez nous. Et elles peuvent être tristes, mais elles me plaisent. Oui, alors, ne me posez surtout pas une question, le pourquoi du comment ? J'en sais strictement rien, même encore aujourd'hui. C'est venu en marchant. À chaque fois que je reviens, je tombe dans le piège, et j'ai envie de me faire plaisir. De faire plaisir aussi à un artiste. Maintenant, j'ai un vrai problème, c'est que s'il n'y avait pas eu Claude et Cordeliers pour l'accueillir, je ne saurais pas où les foutre tous mes machins. Parce qu'à l'époque, on avait un grand bureau, je pouvais en mettre un petit peu dedans, mais j'ai une petite maison, et plus de grand bureau. Donc, voilà. Donc, c'est la problématique. Je ne suis pas sûr que ça m'arrête pour autant. Je ne suis pas sûr que ça m'arrête pour autant.